Qu'est-ce que l'intestin grêle ? Qu'on va appeler mésocolon droit, mésocolon transverse et mésocolon gauche. Le mésocolon droit est en continuité avec le mésantère, puisque c'est après le mésantère. Ce qui est important, c'est le mésocolon transverse. Vous voyez que le colon transverse est appendu entre le colon droit et le colon gauche, donc entre l'angle colique droit qui est ici et l'angle colique gauche qui est là. Vous remarquez une chose qui est une constante, l'angle gauche est toujours plus crânial que l'angle droit. Et entre les deux, la longueur du colon transverse est très variable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a coupé, pour ne pas compliquer le schéma. Il y a des gens qui ont un colon transverse qui est tendu d'un angle à un autre, qu'on peut imaginer comme ça. Et puis d'autres qui ont un long colon transverse qui descend jusqu'au petit bassin pour remonter après. C'est pour ça qu'on ne vous l'a pas dessiné, parce que c'est variable. Certains ont un colon transverse très court, tendu de l'angle droit à l'angle gauche, et d'autres ont un colon transverse très long qui tombe dans le petit bassin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce colon transverse est fixé en arrière par un méso, qui s'appelle le mésocolon transverse, qu'on a ici symbolisé. Et ce mésocolon transverse est donc fixé par une charnière qui s'appelle la racine du mésocolon transverse. Alors ça, topographiquement, c'est quelque chose de très important à comprendre, parce que cette racine du mésocolon transverse, quels que soient les individus, elle est constante. Elle est toujours au même endroit. Vous la voyez ici. Elle suit un trajet qui est oblique en haut et à gauche. Et ce trajet passe devant la deuxième portion du duodénome, à peu près à la jonction des deux tiers supérieurs et du tiers inférieur. Elle passe devant la tête du pancréas. Et d'ailleurs, elle le divise en deux parties. Il y a la tête au-dessus et puis ce qu'on appelle le crochet en dessous. On y reviendra la semaine prochaine. Ensuite, elle va longer le bord inférieur du corps et de la queue du pancréas pour rejoindre l'angle gauche, juste sous la rate. Je vous rappelle que la base de la rate, c'est l'angle gauche. Donc vous voyez, il y a une racine du mésocolon transverse avec un trajet qui est constant, oblique en haut et à gauche, devant la deuxième portion du duodénome, deux tiers supérieur, tiers inférieur, devant la tête du pancréas, entre la tête et le crochet, le long du bord inférieur du corps et de la queue du pancréas, jusqu'à l'angle gauche. J'avais évoqué en début de semaine ce qu'on appelait les épiplons ou les omantums. Je vous ai parlé du petit omantum. J'avais évoqué très vite le grand omantum. Le grand omantum est un tablier graisseux qui est la première chose qu'on voit dans un ventre. Si je peux... Oui, voilà. Quand on ouvre un ventre, la première chose qu'on voit, on voit la cage thoracique ici avec les rebords chondro-costaux, le foie, en dessous l'estomac, avec la grande courbure de l'estomac, le relief du colon transverse et une nappe graisseuse qui tombe dans le ventre, comme ça, qui est devant le colon transverse et qui s'appelle le grand omantum ou grand épiplon. Cette nappe, pour bien la comprendre, il faut faire une coupe un petit peu en sagittal. Vous avez ici le foie, vous avez l'estomac derrière, vous avez le colon transverse qui est coupé et vous avez ici le passage dans la bourse mentale par le foramen épiploïque. Donc la bourse mentale qui est derrière l'estomac, devant le pancréas et qui se termine en cul-de-sac par une grande nappe graisseuse qui est cet accolement péritonéal qui est rattaché à la grande courbure de l'estomac et qui passe devant la face antérieure du colon transverse et qui a un bord inférieur libre. Regardez-le à nouveau comme ça. Donc elle est rattachée à la grande courbure de l'estomac, elle passe devant le colon transverse et elle se termine par un bord inférieur libre. Et cet accolement péritonéal joue un rôle important pour éviter la dissémination des infections. Je vous ai dit que quand l'appendice s'enflammait, la première chose qui se passe, c'est que le grand tomantum vient se placer sur l'abcès appendiculaire pour éviter la diffusion de la péritonite. Donc ça, c'est un élément, un premier élément qu'on trouve dans le ventre. Et ensuite, ce ventre, il est divisé en deux étages. Parce que quand on prend le grand tomantum, un peu comme je l'ai montré sur la coupe, je n'arrive pas à voir les deux dessins, ce n'est pas possible. Quand on regarde ici, on voit que ce grand tomantum a un bord libre. Donc quand on soulève le grand tomantum, on a un rideau qui divise le ventre en deux étages. Parce que ce rideau, il est fixé en arrière par la racine du mésocolon transverse, celle que je vous ai décrite tout à l'heure. Et la racine du mésocolon transverse divise la cavité péritonéale en deux étages, un étage qu'on va appeler sus-mésocolique et un étage qu'on va appeler sous-mésocolique. Donc ça, c'est vraiment la topographie simple de la cavité péritonéale. Vous avez ce grand épiplon, vous le soulevez, il est fixé en arrière entre la grande courbure gastrique et le colon transverse. Donc il est fixé par le mésocolon transverse. Donc la charnière du mésocolon transverse, c'est la racine du mésocolon transverse, symbolisée par cette flèche rouge et dont je vous ai décrit précisément la disposition. Au-dessus, vous avez un étage sus-mésocolique. Donc qu'est-ce qu'il y a dans l'étage sus-mésocolique ? Il y a le foie, il y a la vésicule biliaire qui est à la face inférieure du foie, il y a tout l'estomac, il y a la première portion du duodénum et les deux tiers supérieurs de la deuxième portion puisque je vous ai dit que la racine s'arrêtait à la jonction des deux tiers supérieurs et du tiers inférieur. Donc ça, c'est l'étage sus-mésocolique. Et puis, en dessous de cette racine, c'est l'étage sous-mésocolique. Alors là, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'on a le grand épiplon et le côlon transverse qui recouvrent tout. Il faudrait donc recouvrir complètement le rideau comme on l'a fait d'ailleurs dans la première diapo que je vous ai montré. Et quand on recouvre, comme le fait le chirurgien habituellement, quand on retourne complètement ce grand épiplon et son côlon transverse, on voit l'étage sous-mésocolique. L'étage sous-mésocolique comprend donc le dernier tiers de la deuxième portion, la troisième, des trois et des quatre, et puis ensuite tout l'intestin grêle et tout le cadre colique. Donc voilà comment se dispose la topographie de la cavité péritonéale. Un rideau au milieu, c'est la racine du méso-colon transverse. Au-dessus, un étage sus-mésocolique. En dessous, un étage sous-mésocolique. Sur cette coupe sagitale médiane, on peut voir encore à nouveau ce méso-colon transverse. Vous avez donc le rachis lombaire, vous avez le foie, l'estomac, vous voyez ici le pancréas. Entre l'estomac et le pancréas, c'est la bourse mentale. Et puis si vous regardez en dessous, vous avez le grand épiplon et le méso-colon transverse avec le colon transverse ici. Et vous avez ici la racine du méso-colon transverse qui est exactement ici, le long du bord inférieur du corps et de la queue du pancréas. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc vous avez deux étages. Au-dessus, c'est l'étage sus-mésocolique. En dessous, c'est l'étage sous-mésocolique. Le voilà encore disposé, cet ensemble, en ne gardant que ce qui est en arrière. Donc ici, sur la vue de gauche, on a enlevé tout l'intestin. Et ici, on montre les feuillets péritoneaux. Donc quand on enlève tout l'intestin, on se retrouve sur les organes rétro-péritoneaux, c'est-à-dire les deux reins, la horte et la veine cave. Et devant cet ensemble, le bloc diodéno-pancréatique, c'est-à-dire D1, D2, D3, D4 et la première ence légionale, la tête du pancréas qui est dans la loge, le corps et la queue du pancréas. C'est ce qui fera l'objet du cours de la semaine prochaine. Et sur cet ensemble, sur la vue gauche, on met les mésos, tels qu'on les a décrits. Donc vous avez ici la première ence légionale, ici vous avez la dernière ence et le sécum. Entre les deux, la racine du mésantère, avec les vaisseaux mésantériques, puisque c'est une lame porte-vaisseau. Ensuite, le colon droit, l'angle droit. On a coupé encore le colon transverse pour ne pas le montrer. Et donc on voit ici le mésocolon transverse au niveau de sa racine. Et donc cette racine du mésocolon transverse, c'est la séparation entre l'étage supérieur et l'étage inférieur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident à comprendre, qui découle complètement de la rotation de l'ence mésantérique, elle-même d'ailleurs due au développement du foie. Et donc c'est le phénomène embryonnaire qui aboutit à la disposition définitive de la cavité abdominale. Alors on va maintenant parler de deux aspects importants en clinique, l'appendice et les artères. Alors concernant l'appendice, ben oui, bien sûr, c'est la pathologie qui reste encore la plus fréquente dans l'abdomen, l'appendicite. C'est l'inflammation de cette structure lymphoïde appendue à la face médiale du sécum. Alors vous savez, puisqu'on vous l'a déjà appris que l'appendice, c'est à peu près où on peut le projeter de façon modale. Il y a deux structures qui sont visibles. Il y a l'ombilique et puis l'épiniliaque entero supérieur. Et quand on trace une ligne entre les deux, à la jonction du tiers externe et du tiers moyen, on a le classique point de McBurnay, qui est le point de projection de l'appendice. Alors ce qui est important maintenant, c'est ce qui se passe un peu en profondeur. Et donc là encore, je vous ai replacé sur une vue un peu plus précise tous les éléments, c'est à dire que vous trouvez à la fois les éléments rétro-péritoneaux. Donc vous avez ici l'aorte abdominale, la bifurcation aortique en deux artères iliaques primitives puis ensuite externes, la veine cave inférieure qui résulte de la confluence des deux veines iliaques, le rein droit qui est ici. Devant ça, l'estomac et la loge duodéno-pancréatique. Puis vous avez ici la disposition de la première anse géjunale et la dernière anse iléale avec le sécum et le côlon droit. Donc vous voyez que le sécum, donc la partie en cul-de-sac du côlon droit, est située dans ce qu'on appelle la phociliaque droite, phociliaque interne droite, avec un appendice qui s'abouche à son bord médial. Et ça implique en fait qu'il y a trois éléments de rapport postérieur de l'appendice qui sont importants à connaître. Le premier, c'est l'urtère droit. Vous apprendrez dans le cours sur l'urologie que l'urtère prend naissance du bassinet au bord médial du rein droit puis qu'il descend de façon lombaire. Et ensuite, il va croiser les vaisseaux. Et à droite, l'urtère, il croise l'artère iliaque externe, c'est-à-dire après la bifurcation en iliaque interne et externe. Donc ici, et à ce moment-là, il devient l'urtère pelvien. Mais quand il est à son croisement devant les vaisseaux, vous voyez que cet urtère est très proche de l'appendice. Donc ça, c'est un premier rapport postérieur de l'appendice. Le deuxième rapport postérieur de l'appendice qui a des conséquences cliniques essentielles, c'est le muscle psoas. Je vous l'ai évoqué dans le cours sur les hernies. Le muscle psoas est un muscle qui s'insère sur les vertèbres lombaires. Entre les apophyses transverses et les corps vertébraux, même jusqu'à hauteur de la première lombaire. Et ce psoas rejoint le muscle iliaque qui est dans la fosse iliaque interne droite ici pour former l'iliopsoas qui passe, rappelez-vous, on l'a vu la semaine dernière, dans le compartiment musculaire sous le ligament inguinal et qui va ensuite se terminer sur le petit trochanter du fémur. Le psoas, c'est le principal muscle fléchisseur de la hanche. Ce psoas, c'est sur lui que repose l'appendice. Conséquence évidente, un des signes cliniques de l'appendiciste s'appelle le psoitis. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une inflammation de l'appendice, il va avoir tendance à avoir la cuisse fléchie parce que comme ça lui fait mal, ça contracte le psoas et si vous essayez de lui étendre la cuisse, ça lui fera mal. C'est cette attitude en psoitis qui doit être un des éléments qui fait évoquer une appendicite. La deuxième chose à connaître, ce n'est pas moi qui vais vous expliquer les signes cliniques de l'appendicite, mais je vous explique des conséquences anatomiques qui doivent vous faire comprendre. Et l'autre élément important, c'est que vous voyez, en fonction de la longueur de l'appendice, il va tomber en dedans sur le petit bassin, sur la paroi latérale du petit bassin. Et sur la paroi latérale du petit bassin, chez la femme, il y a l'annexe. L'annexe, c'est-à-dire l'ensemble ovaire-trompe. Et la partie la plus latérale, c'est l'ovaire. C'est pour ça que les chirurgiens autrefois avaient cette expression romantique de flirt appendiculo-ovariens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très proche l'appendice et l'ovaire. Alors, ce n'est pas tellement l'ovaire en pratique clinique qui pose un problème, c'est plutôt la trompe. Parce que la trompe, vous savez, chez la femme jeune, peut être le siège d'une infection qui s'appelle la salpingite, qui donne exactement les mêmes signes cliniques que l'appendicite. C'est-à-dire une douleur à droite. La salpingite, elle est en général bilatérale, mais il y a donc une douleur à droite. La différence, c'est que la salpingite, ça se traite par des antibiotiques médicalement, alors que l'appendicite, ça se traite par une intervention chirurgicale. Donc, il est fréquent maintenant, grâce à la cellioscopie, de faire une cellioscopie pour vérifier si c'est une appendicite ou si c'est une salpingite. Retenez sur le plan anatomique, cette grande proximité entre l'appendice et l'annexe droite. Donc, les trois éléments cliniques à connaître, l'urtère droit, le psoas avec les signes de psoïtis, et puis le flirt appendiculo-ovarien chez la femme. Alors ça, c'est quand l'appendice est en situation classique. Mais vous apprendrez que l'appendice peut avoir des dispositions extrêmement variables qui dépendent justement de cette rotation de lance mésentérique. Je suis un peu frustré parce que je n'ai pas pu vous montrer l'animation jusqu'à présent, mais vous la verrez à la fin du cours, j'espère. Mais par exemple, on était parti d'une lance intestinale embryonnaire avec un endroit ici qui s'appelle le bourgeon sécale, qui est le futur sécum. Et puis, ce bourgeon sécale, il peut rester là, il peut se placer là, il peut se placer ici. Et ça va du coup placer l'appendice de façon variable. Quand le bourgeon sécale est ici, il est au milieu du ventre. Ça fait un appendice au milieu du ventre. Ça s'appelle un appendice mésocéliac. Milieu du ventre, mésocéliac. Donc c'est parce que la rotation s'est faite insuffisamment. Il peut se placer, alors s'il vient se placer ici, il est très haut. Il est sous-hépatique. Donc l'appendice peut être sous-hépatique. Au contraire, si la rotation est très importante, il descend très bas, il devient pelvien. Et puis, parfois, au lieu d'être au bord médial du sécum, il vient se placer derrière le sécum. Il est rétro-sécal. Alors ça, les chirurgiens connaissent tous toutes ces variations parce que, évidemment, quand il faut aller le chercher, on ne le trouve pas forcément exactement au bord médial du sécum. Mais on sait aussi qu'on peut le trouver derrière. On sait qu'on peut le trouver beaucoup plus bas en pelvien. On peut aussi le trouver sous le foie. Et puis, on peut le trouver au milieu du ventre. Vous apprendrez d'ailleurs... Sous-titrage Société Radio-Canada ...